à la personne des artistes qui en a remporté bon dommage qu'il a eu un petit coup à l'arrivée parce que une fois qu'il a traversé une voiture l'a percuté plus de peur que de mal directement les médecins sont venus parce qu'il y a une voiture qui ne t'aime pas dans le cortège il y a des voitures qui devaient assurer peut-être le convoi de ces athlètes là mais de toutes les façons il est en superbe forme et ils ont donc pris la route pour Bafia où ils vont prendre la seconde étape pour une tuy donc mesdames et mesdemoiselles et messieurs installez-vous confortablement c'est une autre édition qui prend son rôle bien sûr qu'à l'extérieur il fait énormément frais c'est un véritable temps de chien mais vous n'allez pas vous en faire en ce sens que ma cité a tout ce qu'il faut on va catapulter dans l'atmosphère de la bonne humeur on va surchauffer l'atmosphère on va vous faire aimer votre matin sans transition ou encore sans façon je vais vous présenter minute by minute l'ensemble des personnes avec qui je partage sur plateau Marie-Cole bonjour et bienvenue bonjour Chris bienvenue également super je sens que c'est un apalissé le froid c'est un peu le noir comment on dit que le noir catapulte la chaleur tu se dis que bon même si c'est comment la chaleur va vivre il fait non pet quoi maintenant exactement ils font tout ce que qu'ils veulent ils font il est difficile que les parents préparent leurs enfants pour situations comme ces vous dites à votre enfant les défis que vous avez face la vie est là pour que quand il arrive ils ne sont pas surpris d'autres choses ce qui est c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça cette année, vous leur dites que, bon, voilà, vous allez rester à la maison, vous allez fréquenter les institutions privées ici, vous allez faire comme ça, là. Au moins, ces quatre vous diront non, je veux aller à Bandjou, je veux aller à Tchon, je veux aller à Douala, je veux aller à Yaoundé, parce que lui, il voudrait sortir, fermer sa porte, aller revenir comme il veut, ouvrir sa porte, avec ses clés à main, voilà. Il tombe dans un libertinage incommensurable. Et vraiment, moi, quand j'étais étudiant, j'ai vécu une expérience avec certains de mes amis avec qui on partagé la cité. C'est une fille qui, comme Soncia disait tout à l'heure, une fille qui fait venir son petit ami dans sa chambre, son petit ami ne vivait qu'avec lui. Un jour, papa et maman sont venus comme ça par inadvertance, lui rendent visite, elle était allée faire cours, il toque, c'est le garçon qui sort, en Bermuda, il sort lui en Bermuda, il dit, mais vous cherchez qui ? Mais vraiment, donc c'est vous, les parents, qui détournez les enfants ici, c'est ma go ! Il a giflé le père. Oui, il a giflé. Voilà, c'est le seul corps parce que je ne m'inclue pas. Alors, Francky, oui, mais vous ne chantez pas ? Non, je n'ai pas l'intention de chanter, je vous l'ai déjà dit. Je ne suis pas très fan des chansons. Bonjour, vous me donnez la parole. Oui, je vous donne la parole, on va parler du trafic des enfants, on va parler du Samuel Eto'o, bon, c'est quand on commence par Samuel Eto'o, on vient par le trafic des enfants. Je voudrais commencer par Samuel Eto'o, qui ne doit pas être très content depuis hier, parce que l'information a commencé à circuler sur la toile depuis hier, qui faisait état du fait que le fils du président n'est pas très content de lui, et Franck Biya n'est pas très content de Samuel Eto'o. Et pourquoi ? Vous vous rappelez que la Cannes devrait être organisée au Cameroun depuis Belle-Urette. Alors, dans le sursaut d'orgueil, d'élan de pouvoir tout faire pour qu'il n'y ait pas de glissement, parce que tout le monde voyait le glissement venir, il s'est dit, voilà, sous cap, bien évidemment, et qu'une somme d'un milliard a été remise à Eto'o fils avec l'ex-président de la CAF, Amat Amat, vous vous rappelez que le président de la République les avait reçus, pour qu'ils puissent péser de tout leur poids, pour qu'il n'y ait pas de glissement. Malheureusement, il y a eu glissement. Et un perçu, la somme d'un milliard. D'un milliard de francs CFA. Donc, ça commence à jaser, tout le monde commence à bavarder, et voilà, Eto'o fils qui est devenu... En quelque sorte, la risée ? Oui, parce qu'avec cette accusation-là, qui est assez grave, c'est un sacré coup qu'il va prendre, parce qu'en principe, après son épopée qu'on a connue avec une Camerounaise qu'on connaît bien, qu'elle ne pouvait pas citer ici, on sait que c'était monsieur propre, et pour coter à argent, parce qu'il en a assez, pour le dire. Bon, même si des gens vont nous dire qu'on n'a jamais assez, mais je pense qu'il est à l'abri du besoin. Mais maintenant, quand on nous sort une histoire pareille, ça ne doit pas faire plaisir à Samuel, et je suis sûr qu'il va faire une sortie. Moi, je me demande pourquoi c'est sorti plutôt maintenant, où il est candidat à la... À la présidence. ...de la FEC à foot. Alors du coup, les gens commencent à se poser la question, mais qu'est-ce qu'il ne va pas ? Est-ce qu'il a pris ? Est-ce qu'il n'a pas pris ? Bon, on l'attend. On attend la sortie. Si je sais que c'est quelqu'un qui ne garde pas sa langue dans la poche, ce qui est sûr, il va faire une sortie, parce qu'il est aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, même s'il n'y a pas beaucoup, ses amis sont très nombreux. On va faire parvenir à ces derniers l'information, et je suis convaincu qu'il va tout faire pour donner son point de vue vis-à-vis de la situation. Alors, je voudrais bel et bien dire que ce n'est pas gai, malheureusement, de se retrouver dans une situation pareille. Mais bon, je souhaite beaucoup de courage. Quand on veut être président... On doit s'attendre à tout. Il y aura des pots de bananes qui vont refuser un peu de partout. Alors, je voudrais parler aussi ce matin de ce trafic des enfants, des bébés. En fait, c'est une agence et c'était sous le nom d'une structure qui était sous le nom de l'agence qui s'appelait Sacoagent d'enregistrement des mères porteuses. Ils se sont fait une idée d'un groupe qui devrait aider seulement aux mamans à porter des enfants qui appartiennent à autre. Donc, malheureusement, ce n'était pas ça. On a pu découvrir une maman qui a bien voulu témoigner son mécontentement vis-à-vis de ce qu'elle vivait parce qu'elle est allée vers cette agence-là. Elle aurait pensé que c'était véritablement une agence mais c'était une agence de trafic d'enfants de nouveau nés. Ah oui. Alors, pour la destination du Congo. Oui, alors, à partir du Congo. Et l'agence est basée au Cameroun ? Au Cameroun, exactement. Alors, donc, une dame a exactement porté l'enfant. Elle a couché et on est venu prendre l'enfant avec un million de francs. Elle a dit, je ne pouvais pas d'avoir un million de francs. Mais comme vous l'avez dit, vous l'avez dit qu'on va adopter l'enfant, je veux les papiers d'adoption de l'enfant et tout, et tout, et tout, et tout. Malheureusement, c'est des papiers qu'on ne pouvait pas en avoir. Et puis, ça a créé beaucoup de problèmes. Et la police, elle a appelé, la police était du côté d'Odja. Et de ce côté-là, ça a créé tout ce que ça pouvait créer. Et puis, on a fini par le dire que c'était pratiquement un réseau de trafic de nouveaux nés et qui ne disait pas son nom là-bas. Permettez que je sorte avec... Ces Chinois ? Oui, c'est vrai que je n'avais plus les Chinois en relief. Bon, d'accord. Mais je peux toujours le dire. On peut les mettre en vallée. Oui, voilà. Si on peut les ramener en vallée pour en parler, c'est qu'ils exagèrent un tout petit peu les Chinois au Cameroun. Quoi qu'il y a un jeune journaliste sur les réseaux sociaux qui a fait une sortie, ça a circulé partout, il était gêné. Il est parti du journalisme pour être... On a neuf dans leurs différents chantiers. Non, non, non. Il voulait être... Il voulait se mettre à son propre compte et il a ouvert sa petite start-up, une petite start-up pour faire dans l'imprimerie. Oui. Alors, il s'est rendu compte que finalement, les Chinois sont partout. Il a envoyé un message au Premier ministre. C'est vrai que les choses qu'il a dites n'étaient pas très agréables aussi. Certains pensent qu'on ne s'adresse pas à un Premier ministre comme ça. Mais, vous allez faire comment ? Ces Chinois, la vendaient, les Libanais, tout le monde. Donc, dans tous les secteurs au Cameroun... On les retrouve. Ils vont même les détails. Si vous allez à Dora, vous verrez. Quelqu'un m'a dit que les Chinois font déjà le beignard et le co-bouillet. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils le font. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils le font. Ça fait très longtemps qu'ils ont commencé à faire ça. Alors, on a laissé faire. Et puis, d'aucuns ont pensé que c'est un marché libéral. Si vous trouvez que les Chinois sont là, faites mieux que les Chinois, peut-être qu'on viendra acheter chez vous. Bon, j'ai vu les Libanais se balader à Bafoussam ici, en train de vendre les assiettes, les jeux d'assiettes, donc on vendait les téléphones, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est un marché libéral. Et les gens achetaient. Ce n'était pas du gratuit. Je voudrais parler de ces 50 marabouts qui sont revenus à Yaoundé depuis pratiquement une semaine. Vous savez qu'on a encore annoncé le remanlement. Il faut que chacun retourne un peu à la source. Ils sont partis du Mali et du Sénégal. Ils sont passés par le Nord comme descendus. les 50 marabouts sont à Yaoundé. On est là-bas. Il est question de bloquer le président. De bloquer sa réflexion à pouvoir insister et faire le remanlement. Il continue toujours à le faire. Bon, jusqu'à quel niveau ? J'ai seulement peur qu'on ait lancé le sommeil au président comme on disait la fois qu'on peut lancer le sommeil à quelqu'un. Eux, lancer le sommeil d'or, il oublie même qu'il faut remanier. Je pense qu'ils trans... Si on s'en tient à ce qu'ils disent, peut-être que ça fonctionne. Parce que vous savez que depuis, on a toujours annoncé. On a toujours annoncé. Mais on n'a jamais fait. On n'a jamais fait. Et pour ceux qui sont des politiciens, ils se disent que c'est depuis au moins deux ans qu'on devrait avoir fait le remanlement ministériel ou un an. Pourquoi depuis ça traîne ? Ça veut dire que c'est un marabout qui sont dans les hôtels à Airoune. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils se passent. Ça sent partout là-bas. Les odeurs sont terribles. Les odeurs. On est devant certains mystères. Il y a certains mystères où quand vous arrivez, il y a une odeur terrible qui vous reçoit à l'entrée. Vous ne connaissez pas qui a ce qui a vu ça. Là-bas, on s'est ravitables plus en haricots et en maïs. C'est bon. Mais il y a aussi le transport qui vient à l'entrée. Quelqu'un qui pense qu'il y a un transport et qu'il va y aller à l'entrée pour acheter il y a un transport et acheter en Bapassam. Ça ne fait pas difference. OK. Alors, Laure, j'aimerais qu'avec votre complicité qu'on se prononce un peu sur les différents points qui ont été touchés par France et Ré. Oui, l'Arabie et qu'est-ce que je dois dire là concernant les 50 marabouts, c'est ça qui m'intéresse et ça fait vraiment rigoler. S'ils sont revenus, certainement, les pratiques peut-être Jadis, ça marchait. Voilà, ça marchait parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose et puis ça ne marche pas et vous prenez l'engagement de refaire et de refaire. Donc, peut-être que ça marche. Surtout que Francky a donné l'exemple là-bas. Ça fait deux ans qu'on ne fait que renvoyer le remaniement. Certainement, ça marche. ils sont encore venus pour dire que ça ne doit pas se passer et ils sont encore là. On verra si ça ne doit pas passer. Et pour ce qui est du prix du haricot, du maïs du côté des Bouddhas, c'est une bonne chose. Mais si quelqu'un veut se déplacer de Bafsam pour Bouddha parce que peut-être on a réduit 500 francs, ça revient au moins. Oui, oui. un saut de maïs ou un saut d'arachide. Tu ne peux pas acheter en quantité. Là, c'est pour des ménagers qui ne veulent pas assez de quantité. Voilà. Restez juste à Bafsam et les grossistes. Vous pouvez vous rendre à Bouddha pour vous procurer. D'accord. D'accord. Bon, Sontia, vraiment, ces 50 marabouts, ça veut dire qu'avoir des êtres humains, des hauts commis de l'État qui font confiance aux marabouts, ça veut dire que Dieu a fiché le camp. Donc, si tu choisis un truc et que tu trouves satisfaction là-bas, il n'y a pas de problème. c'est votre choix. C'est une chose d'accord. Et Samuel, est-ce que accusation juste ou injuste selon vous? Alors, vous savez où il a posé sa main. Il a commencé ce qui veut qu'il y ait de l'arrivée un long temps avant de se faire pour l'Afghan 2019 et de l'Afghan. Il a commencé ce qui a commencé depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui a étudié aujourd'hui. Il a évidemment trouvé un chemin de sortir parce qu'il a lui-même tout seul et il a d'accord. de guerre. D'accord. Marie-Cole, je comprends aujourd'hui pourquoi nos enfants disparaissent constamment dans les hôpitaux concernant ce trafic d'enfants dont Fran-Cyrille en a fait mention. Ça veut dire que les enfants ne disparaissent pas de façon hasardeuse. Il y a un véritable point de chute il y a une véritable destination. Absolument Chris c'est vrai c'est ce qui se passe en réalité dans notre société mais ce n'est pas quelque chose qu'on devrait encourager. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont fait de cela leur travail. Peu importe ce qu'on va dire il y a des personnes qui travaillent dans le monde. vous voyez une jeune fille qui est enceinte aujourd'hui vous constatez qu'elle n'a plus l'enfant entre ses mains et on ne sait où cet enfant est. Elle est partie. Donc ça devient un véritable problème dans la société. Du coup ces organes là qui font ça je vais dire ces réseaux qui font tout cela c'est pas comme s'ils font cela sans être connus. On le connaît. Je vais dire même les autorités n'ont donné ça. Pourquoi il s'agit mais comme nous savons où nous sommes nous connaissons dans notre contexte même on regarde donc on connaît il y a des réalités qu'on connaît très bien mais on fait avec on fait comme si rien n'était comme les autorités ne parlent pas rien ne peut les stopper on fait comment on les laisse à Dieu ça encourage bon oui c'est vrai parce que le temps que Dieu agisse les enfants seront finis au Cameroun ce que vous dites est vrai mais le problème qui se pose c'est quoi c'est que en réalité vous voyez même des fois ça se passe même sur votre nez ça se passe à côté de vous mais vous n'arrivez pas à dire vous n'arrivez pas à dénoncer ça veut dire que vous êtes complice oui vous êtes complice pour ces enfants de partir des fois ça se passe même avec la complicité même de la famille de la personne oui elle vous dit carrément que non j'ai suivi beaucoup de documentaires là dessus c'est pour ça que je dis ça il y a des investigations qui se passent on tombe même sur la fille la personne même qui a fait cela elle dit que non ma famille m'a encouragée de le faire parce que en réalité ça va nous apporter un peu d'argent donc la pauvreté m'impose les gens à arriver à ce niveau pourtant on devrait être au-dessous de tout cela d'accord d'accord Marie-Cole maintenant en quelques secondes vous avez quelque chose à dire sur le territoire commercial camerounais envahi par les chinois posture de Samuel et tout avez quelque chose à dire là si vous voulez vraiment que je parle sur cela je vais dire ce que je pense de manière sincère oui oui j'ai vraiment peur des chinois parce que les français et les américains honnêtement pourquoi ? parce que ces personnes ils ont la capacité de refaire tout je vais dire tout ce que nous en tant qu'africaines nous faisons au quotidien comme activité comme je vais dire nos créations même ces personnes ont la capacité de tout tout imiter de tout recopier et de présenter de refaire la même chose donc c'est là où la peur se présente donc peu importe ce que vous allez faire je vais dire nous qui sommes africaines on va se battre parce que tout à l'heure Siri disait tout à l'heure que si vous voulez qu'on vient vers vous je vais dire vous êtes dans le je vais dire vous êtes dans le bénitariat le bénitariat voilà et que vous voulez que les gens viennent dans vos espaces travailler bien faites très bien vos bénis et les gens vont venir vers vous mais je vous assure devant ces gens ça ne marche pas on va un petit aller là-bas d'abord par curiosité qui est à t'écoute au pied sans savoir que c'est la même farine que ta voisine achète non je veux dire même les chinois vont arriver dans vos espaces ils vont vous copier et refaire et plus que vous donc même si vous êtes assez accueillante vous êtes vous vous embrassez même les gens à l'entrée vous leur montrez comment vous êtes solidaire si ces gars veulent refaire la même chose je vous assure pendant que vous embrasserez la photocopie va dépasser pendant que vous embrasserez eux ils vont porter sur leur tête et déposer une fois au bénéteria tant de choses d'accord d'accord bon son tiabille avec vous ce matin on va essayer d'entrer dans le comportement et la réaction de certains enfants aujourd'hui parce qu'on a compris que ces enfants là aujourd'hui parfois réagissent bizarrement se comportent bizarrement ils viennent de manger on les met au petit soin ils sont bien entourés mais on ne sait pas exactement il y a des réactions des enfants que la plupart du temps on ne les entenderaient vous demandez quel est le problème je vais essayer d'en rappeler des choses que j'ai remarqué avec les viewers premièrement si votre enfant est en ligne ça veut dire que vous avez réagi à des erreurs dans le passé il y a des choses que vous devriez prendre lentement quand le enfant le fait mais quand le enfant le fait il y a des réagi il y a des choses quand le enfant les de l'aubert il faut un blanc il y a des choses que vous allez à la fin le fait il y a des choses que si votre enfant est une couture 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 que vous mèrit que vous mèrit pas Ils ne don't give in to all the naughtiness of children. Quand le child est naughty, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils font de la maison et qu'ils font de la maison. Si leur enfant ne doit pas se faire pour leur enfant, ils ont des enfants qui ne peuvent pas se faire pour leur enfant. Quand ils font de leur enfant, ils vont dire, «Mommé, cette personne n'a pas fait pour leur enfant. » C'est parce que de la plus jeune âge, ils vont dire, «Mommé, cette personne n'a pas fait pour leur enfant. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais dire à 30 minutes. Parce que ça exige beaucoup d'épices. Justement. Et la couleur aussi. Si ça doit tomber sur votre chemise ou sur votre habit blanc, ça devient un problème. Tu oublies la chemise. Oui, j'aime beaucoup. D'accord. Donc, vous passez à table. Je passe. Mettez votre bavoie. Ah, ça. D'accord. Alors, Francky ? Ça passe. Il n'y a pas de problème, ça passe. D'accord. C'est très bien. D'accord. Subliminal. Lors ? Ça passe également. On met combien de doigts de plantain ? 3 doigts et 4 morceaux de thon. 4 morceaux de thon. Voilà. Ok, je te comprends. Non, 3 doigts c'est d'abord pour tester. Non, non, rien finalement. Non, on n'a rien finalement. Non, on n'a rien finalement. Non, on a une plante simple. Bon, d'accord. Je te donne d'abord un morceau de poisson. Tu commences avec. Ok ? Je ne vais me fâcher. Non, tu ne fâches pas. Commence d'abord comme ça là. Le mot, c'est vrai. Après, par des règles, je vais t'ajouter deux. Qui va t'envoyer dans ma cuisine ? C'est moi le major d'homme, non ? Oui. Je cook my food and I serve the food. There is no problem, merci. Alors, moi, pareil, je passe à table parce que le bongo, Jean Raffola, ça fait partie également de l'un des éléments, voilà, qui entre dans l'art culinaire camerounais qui est très très prisé, surtout et surtout en Afrique subsaharienne. C'est très important. Et même de dormir davantage, entre-temps, vous êtes peut-être dans l'enseignement. C'est pour ça que vous allez retrouver certains enseignants qui ne s'impliquent pas beaucoup dans ce qu'ils font. Parce que d'autres vont vous dire que, bon, moi, je me suis retrouvée là-bas parce que vraiment... Parce que j'aime en tout cas où aller, je vais faire aussi comme ça. Voilà. D'accord. Donc, on peut se retrouver dans certains domaines parce qu'on a trouvé, peut-être qu'on a même un ami ou on a aussi des réseaux. Bon, le papa, le suivi, ou bien peut-être parce que quelqu'un était là pour nous faciliter l'entraide. Voilà, quelqu'un, voilà, facilitateur. C'était le mot que j'ai cherché. Donc, des fois, ça va dépendre. D'accord. Parfois, ça va dépendre. Pour shooter, c'est ce que Marie-Cole a dit. Parfois, ça va dépendre. Sontia. Sontia. I would say not always. Like Marie-Cole said, there are people who find themselves in situations that they do not work in. And it's not everybody that is orientated with their doubles of seats. We have people that are orientated...